Alors, pourquoi un livre sur l'authenticité? D'abord, parce que je pense que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir de se libérer de tout ce qui nous amène à être conditionnés et donc à vivre selon ce que l'on pense que les autres attendent de nous. C'est de nous permettre enfin de vivre en cohérence avec nos valeurs et nos besoins. En fait, c'est le cadeau de la liberté, mais pas n'importe laquelle sorte de liberté, celle qui origine de l'intérieur de nous, la liberté intérieure. Et de goûter à cette joie profonde, quotidienne, d'être en alignement et en cohérence avec notre vraie nature, dans notre vérité et notre pouvoir personnel. Aussi, il était très important pour moi de démystifier ce qu'est l'authenticité. Nous avons tellement galvaudé ce mot-là qu'il est utilisé à toutes les sauces, autant d'un point de vue personnel que dans le monde des affaires. Alors, même si le mot «authenticité » devrait dire beaucoup, il ne veut presque plus rien dire. Et demandez aux gens autour de vous s'ils se considèrent authentiques. La majorité vont répondre que oui. Tout le monde se dit authentique, mais... Les études en développement de l'adulte ont fait beaucoup de chemin dans les dernières années et ces études-là nous prouvent que seulement 35 % d'entre nous avons le niveau de conscience nécessaire pour être sur notre chemin d'évolution vers une vie pleinement authentique. C'est beaucoup plus difficile que l'on croit. C'est difficile d'être authentique lorsque nous sentons, par exemple, que les autres autour de nous ne le sont pas. Lorsque nous avons peur d'être rejetés ou perçus comme différents. Lorsque nous avons peur aussi, par exemple, de ne pas avoir la prochaine promotion que l'on souhaite vraiment. Ou lorsqu'on risque de créer un conflit, briser l'harmonie ou de se montrer vulnérable. Au fond, être authentique, c'est d'oser se montrer vrai, même si la peur est là, même si ça te dérange, car il y a quelque chose en nous de plus fort que là-bas. Et c'est oser se montrer vrai avec l'autre et non pas au détriment de l'autre. Si c'était facile de vivre de façon authentique, eh bien, tout le monde le ferait. Et si tout le monde était authentique, eh bien, nous n'aurions plus aucun problème à l'être, car nous n'aurions plus peur d'être jugés. Vous me suivez? Alors, je n'ai pas écrit ce livre-là pour faire l'éloge de l'authenticité. Nous le savons tous que c'est bien d'être authentique. Nous le savons aussi que ça goûte bon d'être soi. Nous l'avons tous expérimenté à un moment ou à un autre de notre vie. J'ai plutôt écrit ce livre pour que nous puissions nous poser la bonne question. Qu'est-ce qui me freine à vivre de façon pleinement cohérente avec qui je suis? Et c'est ça la vraie question à se poser. Et la réponse à cette question-là, ce n'est pas d'aller chercher encore plus, de continuer d'accumuler encore plus de savoir, de trouver quelque chose d'autre. Non, c'est plutôt de déconstruire. C'est de se découvrir des couches qui recouvrent notre vraie nature et de se débarrasser des stratégies inconscientes que nous avons passé toute la première partie de notre vie à construire. Donc, en fait, c'est un peu un livre pour désapprendre que je vous offre. Et finalement, parce que j'ai le plaisir et l'honneur de travailler dans des programmes en développement du leadership authentique et humaniste, ces programmes-là s'appuient sur des processus et des modèles qui datent depuis bien avant que l'authenticité soit un mot à la mode et un idéal à atteindre. Ça fait plus de 40 ans que ces processus ont fait leur preuve et ils ont tout simplement changé la vie de tellement de gens. Je me suis donc donné commission de vulgariser, de modéliser à l'aide de ces processus existants et de modèles récents aussi en développement de l'humain afin de pouvoir offrir un guide de voyage qui est accessible et qui est agréable à lire. Nous pourrons ainsi construire ensemble un monde plus vrai. Et le temps est venu, je le sens. Je sens un appel collectif à un monde moins faux. Ensemble, construisons pour nous, pour nos générations futures, un monde plus vrai. Un monde plus vrai autour de nous, mais surtout en nous. La vie est trop courte pour vivre celle que les autres attendent de nous. Commandez dès maintenant une copie de mon livre « Osez être vrai dans un monde faux » sur mon site pascaldufresne.com et vous serez dans les premiers à le recevoir.